... Le nombre de réfugiés éthiopiens au Soudan explose. Quelques 40 000 personnes fuient les combats dans la région du Tigré. Le gouvernement soudanais s'est organisé pour faciliter leur transport dans les camps à leur réserve. ... En Ouganda, au moins 800 personnes sont gardées à vue. Elles ont été interpellées dans les violences consécutives à l'arrestation de l'opposant. Au président Yori Monséveni-Bobiwaine, 50 personnes sont aussi décédées. Et puis, en RDC, les consultations politiques initiées par le président Tisekedi ont pris fin ce mercredi. Elles visent à trouver des issues à la crise politique dans laquelle est plongée le gouvernement, issu de la coalition au pouvoir. ... Voilà le plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le nombre de réfugiés éthiopiens à la frontière soudanaise ne désemplit pas ce témoignage. Je remercie Dieu d'être arrivé dans un camp au Soudan. A dit un réfugié éthiopien qui a donc fui les Kamba dans la région du Tigré. Le conflit qui oppose depuis début novembre le gouvernement fédéral d'Addis-Abiba aux forces dissidentes de la région a donc poussé quelques 40 000 personnes à se réfugier au Soudan. Et le gouvernement se place, mais à leur disposition, des bus pour les transporter vers les camps à leur destinée. Reportage. De nombreux habitants de Hamdaït, malgré leur pauvreté, ont accueilli des éthiopiens dans leur modeste maison où leur ont offert de la nourriture. Cette région de l'est du Soudan a une longue tradition d'hospitalité. Depuis 1967, à cause de la guerre et de la famine, elle a accueilli des centaines de milliers d'éthiopiens et d'érythréiens. Avec le conflit au Tigré, quelques 36 000 éthiopiens ont déjà gagné le Soudan selon la commission des réfugiés et le nombre de réfugiés pourrait atteindre les 200 000 dans les six prochains mois d'après l'ONU. Le centre de transit de Hamdaït a lui accueilli plus de 24 000 réfugiés depuis le début des combats selon Akoub Mohamed, chef du centre. Seul grief des locaux. La valse des étiquettes avec l'afflux de réfugiés, le prix des légumes, des fruits, de la viande et même de l'eau ont considérablement augmenté, rapporte Issa Hassan, selon qui le kilogramme de bananes est passé de 110 à 150 livres soudanaises. Les Soudanais vivant en proximité du camp de réfugiés d'Oum-Rakouba, à environ 80 kilomètres de la frontière, ont collecté de la nourriture et des vêtements. Mais dans les camps de transit, la situation est plus difficile. Les abris sont aigus, le courant est rare et les sanitaires n'ont pas encore été construits, obligeant la plupart des réfugiés à uriner et déféquer dans les champs environnants. Certains agriculteurs soudanais redoutent la propagation de maladies, parmi lesquelles le nouveau coronavirus. Ils sont arrivés en grand nombre et vivent maintenant dans des endroits sans installation sanitaire. C'est extrêmement insalubre, déploie l'agriculteur Omar Yusseine. Un autre cultivateur d'un maladame s'inquiète que de nombreux réfugiés soient contraints de vivre dans des champs, ce qui ruine les récoltes. Il a fini par jeter l'éponge Pierre Bouilloya, envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. L'ancien président du Burundi confirme qu'il démissionnera de son poste, disant donc ne pas vouloir que la situation, à savoir les procédues judiciaires dans lesquelles il est impliqué au Burundi, gêne l'organisation et soit donc source de problèmes. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouilloya, ancien président du Burundi, a présenté sa démission qui a été acceptée, ont indiqué mardi à l'AFP l'intéressé des hauts responsables de l'organisation continentale. L'ancien président burundais a été condamné en octobre à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaï. Cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à mes chefs, que moi, je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes. Ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. Il a dénoncé un procès politique, une parodie de justice et annoncé faire appel. Sa démission a été acceptée avec reconnaissance pour l'excellent travail accompli au Mali au nom de l'Union africaine, a indiqué un autre haut responsable de l'organisation et a lui aussi reçu l'anonymat. L'Union africaine n'a jamais fait le moindre commentaire sur la condamnation de Bouilloya depuis l'énoncé du verdict le 20 octobre à Bujumbura. La justice bourrondaise a condamné Bouilloya avec une vingtaine de ses proches pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation. Le nom de Bouilloya avait déjà été cité en lien avec l'assassinat du président Ndadaï sans que le début d'une preuve ne soit apporté. Premier chef de l'État démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à céder au pouvoir, Melkior Ndadaï a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi à des groupes rebelles Hutus qui furent à 300 000 morts jusqu'en 2006. En Ouganda, les violences meurtrières déclenchées par une nouvelle arrestation du principal rival du président Sorta Yowiri Moseveni à la présidentielle, Bobby Wayne, en fait 50 morts. Selon la police, Bobby Wayne a depuis retrouvé sa liberté mais plus de 800 personnes sont gardées à vue. 836 arrestations en six jours, plus de 400 personnes devant le tribunal. La police ougandaise tente de reprendre la main après les violences de la semaine dernière qui, selon le porte-parole de la police à Kampala, Patrick Onyango, avait pour but de déstabiliser le pays. Les suspects, majoritairement des jeunes, auraient été mal informés et poussés à commettre des actes violents, selon le porte-parole de la police. Ils sont accusés d'avoir pris part à des émeutes, à des pillages et à des blocages de route. Mais du côté de la société civile, on dénonce le dérapage des forces de l'ordre, accusées elles aussi de débordement. La police ougandaise nie tout usage excessif de la force, expliquant que les forces de l'ordre avaient tiré en l'air pour disperser les manifestants. L'entourage du président Yowiri Moseveni, âgé de 116 ans et au pouvoir depuis 1986, a montré ces derniers mois de nombreux signes de nervosité à l'encontre de Bobby Wayne, arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. Arrêté mercredi dernier puis libéré vendredi, la nouvelle de sa libération a été saluée par des scènes de joie dans les rues de Kampala, placées sous haute sécurité. Sous contrôle judiciaire, l'opposant Wayne, qui n'a pas eu à verser de caution, doit pointer toutes les deux semaines au tribunal jusqu'à son procès, prévu le 18 décembre prochain, et a autorisé à continuer de faire campagne sous réserve, de respecter les règles sanitaires, selon un de ses avocats, Benjamin Katana. Deux candidats, Henri Toumoukoundé et Grégory Mugisha Muntou, ont suspendu leur campagne électorale pour protester contre, ce qu'ils ont qualifié de violences policières contre l'opposition. Yowiri Moseveni, qui n'a pas commenté les événements en cours, poursuivait sa campagne électorale, comme ces derniers jours, où selon Human Rights Watch, il a attiré de larges foules, sans que la police ou l'armée ne s'émeuvent du relâchement des règles sanitaires. En Centrafrique, les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, une plateforme politique réunissant 14 formations d'opposition, en vue de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2020, ont tenu un meeting à Bangui, initialement interdit par le ministère de l'Intérieur. Il s'est finalement déroulé dans le calme. Plusieurs leaders de l'opposition réunis sous la bannière de la coalition de l'opposition démocratique 2020, code 2020, ont tenu ce mardi à Bangui un meeting, pourtant déclaré illégal par le gouvernement. Ils ont accusé le président Forstin Akanch-Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter avant même le scrutin fin décembre, notamment en faisant invalider leur candidature. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistratur suprême, dont le président Toadéra, élu en 2016, et l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition armée dominée par des musulmans. La Séléka, la co-constitutionnelle, doit encore valider leur candidature avant le 3 décembre, et nombre d'observateurs pressent qu'elle pourrait exclure Bozizé et d'autres. Alors que tout le monde redoutait que la police ne les disperse, ce sont les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui ont finalement assuré la surveillance et la sécurité du rassemblement. Lors du meeting, les leaders ont abordé les thématiques de la jeunesse, de l'éducation ou encore de la sécurisation des élections. Nous avons appelé à plusieurs reprises à la tenue d'une concertation nationale pour aller aux élections dans un climat apaisé, mais le président Toadéra nous a imposé une faim de non-recevoir. Nous sommes fatigués. Le premier tour prévu le 27 décembre, en même temps que les législatives se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et encore aux deux tiers sous la coupe de groupes rebelles armés. Le président de la République démocratique du Congo avait reporté de mardi à mercredi la fin des consultations politiques lancées par le chef de l'État, Félix Tissoukidi, le 2 novembre dernier pour sortir des tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir avec les forces du président Joseph Kabila. La télévision d'État en République démocratique du Congo, RTNC, avait pris l'antenne en fin d'après-midi en annonçant une possible fin des consultations dès ce mardi. Finalement, le porte-parole du président Félix Tissoukidi a annoncé le report de la clôture des consultations pour ce mercredi. Le chef de l'État a évoqué l'Union sacrée en lançant ses consultations le 2 novembre dernier pour sortir de la crise avec son partenaire de la coalition, le Front congolais pour le Congo, FCC pro Kabila, largement majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de premier ministre. Depuis lors, il a reçu des représentants politiques, les gouverneurs des 26 provinces, des acteurs de la culture et du sport ou, comme ce mardi, des généraux à la retraite. Ce mardi, outre des interlocuteurs congolais, le président Tissoukidi a entretenu une intense activité diplomatique en recevant le ministre britannique pour l'Afrique, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui de Belgique. Ces consultations pourraient accoucher d'une souris à estimer une source proche de la présidence, selon qui le président ne peut ni dissoudre l'Assemblée, ni se constituer une majorité à l'Assemblée, ni demander la démission du gouvernement. Madame la soumise, c'est Eurofem cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501